... Monsieur le secrétaire général du UFDG, Madame la présidente des femmes de l'UFDG, Monsieur le conseiller... Monsieur le responsable de l'UFDG à tous les niveaux, Mesdames, Messieurs, Je demande à l'assistance d'observer une minute de silence à la mémoire des jeunes Kernon Mamadoui Gallo, 19 ans, élèves en classe de terminale, abattus le 1er juin 2022 à Mdalaï, dans les circonstances atroces. Une minute de repos pour l'âme de notre fils Kernon Mamadou Gallo. Merci. Je vous demande de rester encore debout pour une minute de silence à la mémoire de M. Abdoul Rahim Bari, secrétaire fédéral de l'UFDG du Cameroun, qui est décédé hier matin. Merci. Au nom du Président Céludalin, j'adresse mes condéances les plus émues à sa famille et au peuple de Guinée, puis son âme reposée en paix. Ce drame est la conséquence directe des propos dangereux tenus par les autorités de la transition, notamment à Zérecoré, pour qui manifester se résume à l'équation sortir-mourir. Ce drame est aussi la conséquence directe de l'impunité et nous rappelle l'urgence qu'il y a de juger les auteurs et les complices des crimes de sang qui tendent à se répéter aussi longtemps qu'ils resteront impunis. L'impunité appelle à la récidive. Alors, que nous croyons que cette époque revue, la Guinée a de nouveau rendez-vous avec ses démons. Le sang a de nouveau coulé alors que le colonel Doumbouya avait déclaré, je cite « La Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de lui faire l'amour. Ce mot de trop viole la Guinée pour parler comme le colonel et brille la promesse de rupture avec l'ancien ordre qui avait été brandi et qui a contribué à soi le pouvoir de la chambre. Nous exigeons ici l'ouverture d'une enquête indépendante afin d'identifier les responsables de ce crime odieux et de les traduire devant les judicions compétentes. La Guinée est dans le monde la manifestation qu'elle soit autorisée qu'elle ne soit pas autorisée qu'elle soit violente qu'elle ne soit pas violente les forces de l'ordre n'ont pas droit de tuer quelqu'un lors d'une manifestation quelle que soit la raison. Même si le jeune Kernon Mamodou était dans la rue on l'avait vu avec des cailloux les forces de l'ordre n'ont pas le droit de tuer un manifestant n'ont pas le droit de tuer pendant les manifestations nous avons vu dans les pays de la sous-région un peu partout que ce soit au Sénégal en Côte d'Ivoire on a vu les gilets jaunes en France on a vu la violence mais vous n'entendrez jamais dans ces pays qu'on a tué quelqu'un lors d'une manifestation la question qu'on se pose c'est la notion des armes conventionnelles les forces de l'ordre ont le droit de se protéger lors des manifestations mais ils ont le droit de dissuader ou d'empêcher en utilisant des armes conventionnelles parmi ces armes vous avez des gaz lacrymogènes vous avez même des balles blanches vous avez de l'eau chaude qu'est-ce qui se passe ? la question qu'on se pose comment se fait-il que quelqu'un qui vient pour maintenir l'ordre il sort du camp ou je ne sais pas du commissariat il vient avec son paiement car chargé à ce niveau-là il y a problème si vous arrivez pour maintenir l'ordre pour empêcher la manifestation tout ce qui concerne armes puis soleil automatique vous laissez ça tout derrière vous vous utilisez ce qui est convenu ce qui est réglementaire qui consiste à utiliser et à dissuader la manifestation ce que nous appelons les armes conventionnelles c'est pour ça il n'y a pas de raison c'est pour cette raison nous exigeons qu'une enquête soit diligentée et que les auteurs soient recherchés et punis nous avons salué le discours du ministre de la sécurité je pense que c'est un discours responsable qui l'a tenu mais il ne s'agit pas de s'arrêter au niveau du discours monsieur le ministre de la sécurité l'équipe qui était sur le terrain est connue les gens qui étaient sur le terrain sont connus nous vous demandons de faire l'acte la théorie à la pratique identifiée pour que Kenomamadou soit le dernier qui n'est tué lors d'une manifestation dans ce pays au moment où on était en train de pleurer Kenomamadou nous avons des images qui choquent qui nous ont choqué qui ont choqué le monde entier la famille de Kenomamadou était en train de pleurer un enfant qui a été abattu pas dans la rue qui était dans un cyber un salon de coiffure dans lequel il y a un cyber il était venu pour le cyber le cyber est dans le salon de coiffure multi-service il y a coiffure il y a cyber c'est là où il a été abattu au même moment à Cancan les ministres de la république étaient en train de danser la mamaya ils étaient au courant qu'on a tué Kenomamadou mais ces ministres étaient à l'intérieur du pays en train de danser la mamaya je pense que ça aussi ça restera pendant longtemps dans la mémoire collective ce que ces ministres pouvaient faire c'était comme l'a fait le ministre de la sécurité c'était de s'approcher du ministre de la sécurité essayer au moins de réagir parce qu'un Guinée est un Guinée surtout un enfant à 18 ans nous avons dit que ce pays est dans des situations difficiles on se pose la question qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur dans ce pays aujourd'hui les comptes sont gelés les trafics les tarifs je veux dire d'importation des véhicules ont augmenté dans ce pays nous avons un problème avec la CDAO on ne sait pas aujourd'hui quelles sont les sanctions que la CDAO va infliger à la Guinée nous avons un bras de fer engagé avec l'ONU et la classe politique dans ce pays vous avez aujourd'hui l'augmentation du prix du carburant la Guinée est devenue plus chère que le Sénégal la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire dans ce pays on continue à en faire encore la démolition des bâtiments privés vous avez dans ce pays des assassinats comme celui de Kiano Mamadou vous avez encore dans ce pays des coupures d'électricité il n'y a pas d'eau il n'y a absolument rien vous avez encore dans ce pays des ludeurs qui sont harcelés pendant ce temps les ministres sont à l'intérieur en train de danser la mamaya il faut se poser la question qu'est-ce qui se passe rappelez-vous quand le colonel le capitaine Dadis Kamara il était capitaine à l'époque il était capitaine quand le capitaine Dadis est arrivé quand il a été président du CNDD quand le capitaine Dadis était président du CNDD je vous dis que le capitaine Dadis je le connais personnellement parce que je l'ai connu à l'université le premier discours qu'il a tenu c'était un discours sincère en disant qu'il n'est pas intéressé par le pouvoir qu'il va rendre le pouvoir il va lutter contre la corruption il a pris des engagements croyez-moi que le capitaine Dadis était à l'époque sincère je vais encore revenir là-dessus le colonel Mamere Dumbuya les premiers discours qu'il a tenus la justice va être la boussole je vais tuer l'ethnie aucun Guinéen ne va mourir je vais tuer l'ethnie quand il a tenu ce discours il était sincère le capitaine Dadis s'est retrouvé dans une situation compliquée parce qu'après des Guinéens parce qu'il y a des Guinéens et des Guinéens il y a des Guinéens qui ont pour rôle qui ont pour rôle de mettre les chefs en erreur vous avez vu des mouvements de soutien qu'on avait créé Dadis doit rester Dadis doit se présenter Dadis doit faire ceci Dadis doit faire cela ils ont créé même des mouvements de soutien pour Dadis le résultat est connu c'était le 28 septembre et vous connaissez la suite les mêmes personnes aujourd'hui sont en train de créer des mouvements de soutien de la transition défense de la transition les mêmes personnes sont en train de mettre le colonel qui est de bonne foi qui était de bonne foi sont en train de l'indure en erreur ce qu'ils ont fait à Dadis ils ont l'intention de faire la même chose sinon vous ne pouvez pas imaginer qu'un leader de parti politique qui veut être président dans ce pays il se retrouve il crée l'opposition de l'opposition ça veut dire que logiquement aujourd'hui il n'y a pas d'opposition il n'y a pas de mouvance mais eux ils sont devenus mouvance et ils considèrent que nous devons nous devenons opposition eux ils aiment que la transition soit apaisée donc nous ne voulons pas que la transition soit apaisée ils créent un front ils sont d'accord sur toute la ligne sur tout ce que le colonel fait ils sont d'accord même si le colonel n'organise pas des élections ils sont d'accord ils créent ici un mouvement ce qu'ils n'ont pas dit au lieu de parler du forum ils n'avaient qu'à créer le mouvement le colonel d'un bouillard doit rester parce qu'ils n'ont pas d'ambition leurs rêves parce qu'ils savent que si une élection est organisée ils n'ont aucune possibilité d'être présents dans ce pays puisqu'ils ne peuvent pas il faut que le colonel d'un bouillard les aide à éliminer certains à liquider certains ça veut dire que les leaders comme le président Selou comme le président Syria il faut les éliminer parce que si on n'élimine pas Selou on n'élimine pas Syria jamais ils ne seront présidents mais en attendant ce samedi ils sont incapables au niveau de leur siège de mobiliser même 100 personnes Nous le disons ces gens n'aiment pas le colonel d'un bouillard Je le dis ici sincèrement et je suis prêt Si le colonel d'un bouillard souhaite je suis prêt à le rencontrer en tant que vice-président et qu'il mette ces gens à côté de lui argument contre argument je vais démontrer par a plus que ces gens n'ont pas d'ambition que ce qu'ils souhaitent c'est de mettre le colonel d'un bouillard en erreur S'il est prêt je suis prêt à le rencontrer à lui dire la vérité la vérité en passe parce que ceux qui aiment le colonel c'est ceux qui lui disent la vérité ceux qui n'aiment pas c'est les gens qui créent des partis politiques et qui se mettent là j'ai la même propre je suis ceci je suis cela les autres et c'est le même et c'est le même et c'est le même qu'on voyait dans les bureaux des luneurs pour demander même la prochaine c'est le même qu'on rencontrait dans les fleurs des secréturiers ce sont les mêmes qui étaient là en train d'induire le président Alfa Kondé en erreur ce sont les mêmes qui sont devenus candidats et qu'on a retrouvé le jour de l'investissement de M. Alfa Kondé ils veulent ils veulent nous provoquer nous voulons les dire ici clairement que nous sommes prêts parce qu'ils n'aiment pas la guiderie mieux que nous des gens incapables de dire comment ils vont faire la transition à PZ on les pose la question ils n'ont aucun argument par rapport à ça ils veulent nous présenter comme si nous nous n'aimons pas la république comme si on ne souhaite pas qu'il y ait la transition qu'est-ce que nous avons demandé nous avons demandé à ce que les élections soient organisées au jour d'aujourd'hui on parle de transition personne ne connait quand est-ce que la transition va commencer qu'est-ce que nous avons demandé c'est qu'on organise les élections qu'est-ce que nous avons demandé que le colonel Dumbuya organise des élections qu'il inscrite son nom en lettre d'or dans les annales de l'histoire on a vu tout ce qui s'est passé dans ce pays on a vu des gens humiliés à l'aéroport à la sortie tu viens avec ton passeport à l'aéroport on te dit que tu ne sors pas ils veulent pousser le colonel Dumbuya alors nous le disons ici clairement que ces gens pour moi sont des ennemis de la République j'invite la presse à aller visiter le chef de ces partis politiques ils n'ont ils n'ont ils n'ont d'arguments que les costumes qu'ils portent avec les cravats qu'ils portent tu les vois dans les radios en train de faire comme si les autres c'est la paria les meilleurs guinéens c'est eux nous nous connaissons ici allons organisons les élections alors tu les entends dire maintenant en 2010 2010 ce n'est plus 2015 le parti qui était fort en 2010 peut-être il n'est pas fort en 2022 organisons les élections on verra qui est qui qui représente quoi nous exigeons nous à ce que les élections soient organisées rien ne peut nous empêcher de quitter ce chemin là nous ne sommes pas des monafiquis nous sommes des gens honnêtes les partis politiques quand tu crées un parti politique c'est aller aux élections si tu refuses tu quittes ce chemin tu deviens un bateau là tu deviens quelqu'un qui raconte des bobards qui crée des mouvements pour mettre le colonel Dumbuya en Europe tu es l'ennemi de la Guinée tu es l'ennemi du colonel Dumbuya c'est énervant ce pays au moment où on doit avancer au moment où tous les pays avancent nous sommes en retard on est encore en train de créer des faux problèmes qu'est-ce que nous avons dit organiser les élections c'est un problème nous demandons à ce que les élections soient organisées ce que je vais vous dire qui est clair et net le président c'est l'homme me charge de vous dire qu'il est fier de vous il est fier de vous vous avez écouté le coordinateur des fédérations de l'extérieur nous sommes le premier parti à l'extérieur du pays nous avons dit nous avons été très clairs nous le disons au colonel Dumbuya la manifestation personne ne peut empêcher dans ce pays qui est la manifestation vous entendez des ministres dire qu'on n'a pas dit que la manifestation c'est surtout l'étendue du territoire national que la manifestation doit rester ici dans la salle c'est ce qu'ils appellent manifestation autorisée ça veut dire qu'on reste dans la salle on tient le discours après on se sépare ça veut dire que les manifestations de rue ne sont pas de manifestations un ministre de la République qui pense qu'une manifestation une manifestation un ministre qui a manifesté qui était dans la rue qui a tenu des discours qui a expliqué par un plus b et qui trouve aujourd'hui que non la manifestation c'est au chien du parti politique parce que on veut la tranquillité de la transition parce que on ne veut pas des problèmes entre les Guinéens les Guinéens n'ont pas de problème les Guinéens sont unis ce que les Guinéens souhaitent c'est de manger trois fois par jour ce que les Guinéens souhaitent c'est d'avoir l'électricité ce que les Guinéens souhaitent c'est d'avoir de haut ce que les Guinéens souhaitent c'est que les enfants partent à l'école ce que les Guinéens souhaitent est que les femmes puissent aller au marché acheter du poisson et manger correctement ce que les Guinéens souhaitent c'est de vivre dans ce pays ce que les Guinéens souhaitent c'est qu'on ne parle plus d'ethnie ce que les Guinéens souhaitent c'est que dans ce pays On ne parle plus de peules, de malinquiers, de soussous et de forestiers. Ce que les Guinéens souhaitent, c'est que quand tu sors, tu rencontres les forces de l'ordre, tu es capable d'appeler ton frère des forces de l'ordre, vous vous asseyez, vous prenez le café ensemble, en frère. Ce que les Guinéens aiment, c'est que nous soyons fiers d'être Guinéens. C'est ce que nous aimons, c'est ce que nous faisons. Et c'est ce combat-là que nous menons. Personne ne peut nous empêcher de faire la manifestation. Je pense que le colonel de Mouya, à un moment donné, va autoriser, va revenir sur la raison, autoriser les manifestations. Ce que nous demandons aux forces de l'ordre et de sécurité, c'est d'encadrer les manifestations. Nous savons comment on organise des manifestations. Il y a eu des manifestations ici, organisées, où il y avait plus d'un million de personnes dans la rue. Il n'y avait pas eu de dégâts. Personne n'a attaqué quoi que ce soit. Ça a été organisé ici. Chaque fois qu'on regarde les manifestations, encadrez. Si les gens ne nous provoquent pas, il n'y a absolument rien. Et je vous le dis encore. Même si nous provoquons pendant les manifestations, on n'a pas le droit de nous tuer. C'est ça, la vérité. Vous vous encadrez, vous ne nous tuez pas. Voilà, l'UFDG, c'est ce que nous nous souhaitons. C'est ce que le président se souhaite. C'est ce que l'ensemble des Guinéens souhaite. Sortons de ces situations. Vous pensez qu'on a intérêt à ce que la Guiné soit sanctionnée ? Non. Quand la Guiné est sanctionnée, c'est toute la Guiné, c'est l'ensemble des Guinéens. Pourquoi ? Pour organiser une élection, on ne va pas à ce que l'on sanctionne. Pourquoi ces gens qui sont encore en train de créer des mouvements, des mouvements pour la défense de la transition ? Quand un individu a le courage de sortir dans une république normale, créer un mouvement pour la défense de la transition dans un pays normal, on doit le prendre, l'attacher, l'amener en prison parce qu'il met le pays en danger. On ne doit pas l'applaudir parce qu'on n'est pas autorisé à faire ce qu'on veut dans ce pays-là. Il faut quand même qu'on se respecte. Il faut qu'on se respecte. Tu es qui pour sortir, pour créer un mouvement de la défense de la transition ? Les leaders de partis politiques. On dirait que le colonel Doumbouya les a demandés. On dirait que le colonel Doumbouya a besoin d'eux pour que la transition soit apaisée ici. De quoi je me mène ? C'est lui qui gère la dîner, ça s'appelle le colonel Doumbouya. Vous vous retrouvez pour créer un mouvement pour la défense... C'est quoi le forum ? De la transition. Vous vous levez comme ça ? Personne ne vous a demandé ? Vous n'êtes pas le colonel Doumbouya ? Vous n'êtes pas membre du CNRD ? Ce n'est pas vous qui commandez la dîner ? Vous créez un mouvement pour la transition apaisée ? On dirait qu'on vous a demandé. En attendant, vous voulez transition apaisée ? Organisez votre parti. Faites l'Assemblée Générale. Mettez vos structures en place. Si vous avez peur d'organiser les élections, allez voir le colonel. Demandez-lui de vous mettre dans le gouvernement. Parce que tout le pro-baba, c'est que c'est ça. Et nous, nous sommes sereins par rapport à ça. Vous aimez la Guinée plus que nous ? Vous aimez le colonel Doumbouya plus que nous ? C'est à nous qu'il avait applaudi quand il est arrivé. Mais ce que nous disons, nous, nous le disons à visage découvert. Demain ou après-demain, dans quelques années, le colonel Doumbouya saura qui est qui ? Qui est l'ami ? Qui est l'ennemi ? Qui lui a dit la vérité ? Qui l'a trompé ? Parce qu'un chef, quand tu as la marchange, de trouver des individus chétains, ils te mettent dans le décor. Que Dieu nous épanne des chétains. Vous voulez le débat ? Allons dans le débat. Vous voulez la transition apaisée ? Dites aux Guinéens ce que vous appelez la transition apaisée. Vous êtes incapables dans une manifestation, dans une mobilisation de soit-il, même 50 personnes. Vous racontez des histoires. On se connaît dans ce pays. Donc, je voudrais vous remercier pour votre présence. Je pense que tout a été dit. Je ne reviens pas sur les autres interventions. Madame la présidente des femmes, M. le secrétaire général de la jeunesse, je voulais ici remercier Debreka, qui s'est fortement mobilisé. Félicitations à Debreka. Je voulais aussi saluer, pour finir, la présence parmi nous du conseiller, du président Célu, qui n'était pas là, le grand frère Alain Touré. Bienvenue dans ton pays. Je vous remercie, le président, mes chers, de vous tenir prêts. Tenez prêts. Préparez-vous. De toutes les façons, personne ne peut nous empêcher de manifester. Et la manifestation, ce n'est pas dans cette salle. C'est la manifestation de rue. Je vous remercie. C'est la manifestation de rue.